Mgr Gaillot, M. Labellaguerri, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Alors nous allons commencer par vous présenter. Alors Mgr Tout-Honneur, Mgr Gaillot, vous avez été évêque d'Evreux, puis vous avez été d'une certaine manière mis à la retraite anticipée en 1995, si on peut dire ainsi. Évêque de Parthenia. Évêque de Parthenia, voilà, évêque in partibus. Mgr D'Evreux. Et alors on vous a dit progressiste, un évêque progressiste, est-ce que vous souscrivez à cette affirmation ? Je n'aime pas cette appellation. Progressiste ou bien traditionnaliste, je n'aime pas qu'on enferme les gens dans une étiquette. Les gens ont le droit de vivre, d'évoluer, donc je ne prends jamais ces expressions. Et alors vous avez été évêque d'Evreux, c'est un diocèse qui a récemment fait parler de lui également avec l'affaire de l'abbé Michel d'Iberville, qui a été renvoyé ou déplacé par son évêque. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous-même ? C'est vous qui l'avez nommé je crois. Je l'ai nommé curé de Tiberville, avant il était vicaire de la cathédrale, puis il était content d'être curé et d'aller là-bas. Et je l'ai vu quand il était le curé, j'ai été le voir, j'ai célébré dans ses paroisses. Est-ce que c'était un bon curé ? Ah oui, 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 c'est quelqu'un qui est proche des gens et qui s'occupe bien de ses paroisses, de ses paroissiennes, vraiment. Et sa paroisse est remplie, marche très bien et tourne. Est-ce que vous-même vous l'auriez remplacé ? Je pense qu'il était là depuis, si je ne me trompe pas, 24 ans. Et je crois que quand quelqu'un est là 24 ans, il faut le bouger que s'il le désire. Sinon, il faut le faire au bout de 6 ans, 10 ans, mais là, il est enraciné. Et pourquoi est-ce que votre avis, l'évêque, a voulu le déplacer ? Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il y a des transformations dans des agrandissements de paroisses. Et donc, je crois que s'il n'a pas été d'accord de partir, il ne fallait pas forcer. Parce que maintenant, c'est dans une situation difficile.